Ce Ronflex a élu domicile dans le parc sans y avoir été invité. Il a commencé à manger des bananes et il ne s'est plus jamais arrêté. À ce rythme, il n'y aura bientôt plus de bananes, terminé. Et ce jour-là, les Parikoules n'auront plus rien à manger. Mais Ronflex est si imposant que les Parikoules sont sans défense, parce que... Dès qu'ils se réveillent, ils mangent et ensuite ils s'endortent. Et ainsi de suite, ça ne s'arrête jamais. Parikoules. Où sont les Parikoules en ce moment ? Ils se cachent. Ils se sont regroupés à l'autre bout du parc. Ils ont tellement peur de voir disparaître leur dernière banane qu'ils n'osent plus venir de ce côté du parc. Moi qui m'aurai d'envie de venir quand je pense que je ne les verrai pas. Non, je suis vraiment désolé. Mais au fait, avec tout ça, je n'ai pas eu l'occasion de me présenter. Je suis Marcel et je suis aussi le directeur ici. Je n'arrive pas à croire qu'ils produisent de telles secousses rien qu'en se tournant. Même quand ils dorent, ce Ronflex est un véritable fléau. S'ils ne se décident pas à s'en aller, on pourra dire adieu au Parikoules Banane Park, c'est sûr. Mais au fait, Pierre, je croyais que les Ronflex vivaient exclusivement dans les montagnes. C'est vrai. Je dois dire que c'est plutôt inhabituel d'en croiser un dans ce genre de cadre. Je me demande si d'une manière ou d'une autre, il n'a pas été contraint de changer d'air. Maintenant que vous le dites, j'ai entendu parler d'un énorme projet de construction il y a un mois. Oui, ça me revient. Juste au moment où Ronflex s'est installé. Je n'avais pas fait le rapprochement, mais effectivement, vous connaissez bien les Ronflex. J'en ai attrapé un un jour, mais je l'ai confié au bon soin du professeur Chen, il me le garde. Professeur Chen, vous dites le célèbre professeur Chen ? Vous devez être de vrais experts, alors je vous en prie, aidez-moi à sauver ce beau parc. Tous les pareils coulent risque de mourir de faim, il doit bien y avoir un moyen de mettre un terme à tout ça. C'est décidé, on va vous aider. Merci beaucoup mes amis. Bienvenue dans la verte vallée du Ronflex géant. C'est ce qu'on appelle voir les choses en grand ou je ne m'y connais pas ? Ce Pokémon est très rare. Bah qu'est-ce qu'on attend ? Au lieu de discuter, allons le capturer, on pourrait en faire un cadeau à notre cher boss. Quoi ? Un Ronflex ? Bah oui, réfléchis. Imagine le boss qui se réveille. Il est grincheux parce qu'il n'a pas encore pris son petit-déj. Soudain, il le voit. Voilà un gros cadeau, rien que pour moi. Ouais. Voilà un cadeau à ma mesure, ça me fait plaisir. Et il est accompagné d'une carte tout aussi gigantesque. Je peux enfin admirer le jour qui se lève. Là, ébloui par notre cadeau, il s'écrira... Pour m'avoir offert ce merveilleux cadeau, Miaou, c'est les deux idiots qui l'accompagnent, mérite une récompense. En matière de cadeau, plus c'est gros, plus c'est beau, c'est ce que je dis tout le jour. On va avoir une augmentation, peut-être même une limousine. Ce qui est sûr, c'est qu'on ravisse. J'ai une idée. Il faudrait trouver un moyen de lui faire peur et peut-être que Ronflex s'en ira. Oui, mais ce spécimen est particulièrement costaud. Il ne doit pas avoir peur de grand-chose. Contrairement à nous, qui sommes facilement impressionnables. À mon avis, il faut régler ça de façon simple et directe. Qu'en dites-vous ? Tu peux toujours essayer de lui demander de s'en aller. Moi, j'ai joué. Non, ce que je suggère, c'est de disputer un match contre Ronflex. Une fois battu, on le capture et on le sort du parc. J'avoue que je n'avais jamais envisagé cette solution. Bravo. Mais dans ce cas, il faudra agir juste après l'un de ses nombreux repas et avant qu'il ne s'endorme à nouveau. Ah bon ? Mais pour quelle raison ? Au cours de son sommeil, Ronflex se régénère. Ce qui fait qu'il est encore plus fort quand il se réveille. Oh, ça semble logique, en effet. Hé, regardez ! Ronflex est réveillé, devinez quoi ? Il mange. Il a englouti toutes ses bananes en deux bouchées, pas plus. J'ai jore députée par corps en droit. Sous-titrage Société Radio-Canada